Bonjour, je vais vous présenter la pièce de théâtre Ernani écrite par Victor Hugo en 1830 et cette présentation va vous aider à entrer dans la lecture. Je vais m'appuyer sur un document que vous trouvez dans la première colonne du Padlet concernant Ernani. Je l'ouvre. Et vous voyez sur cette page, je vous ai mis des choses concernant le style de cette pièce et puis l'histoire. Alors le style, Ernani c'est un drame. Qu'est-ce que c'est un drame ? C'est une pièce de théâtre qui mélange des éléments comiques et des éléments tragiques. Au 19e siècle, la comédie et la tragédie étaient deux genres bien séparés, bien cloisonnés. Et Victor Hugo a pris le contre-pied de ces deux genres en les mélangeant. Vous voyez, il a fusionné dans sa pièce du comique et du tragique. Et en faisant cela, il a scandalisé une partie de l'opinion et même créé une polémique sur l'art théâtral. Alors cette polémique, elle a pris tellement d'ampleur qu'on l'a nommée la bataille d'Ernani. Je ne vais pas développer cet aspect-là aujourd'hui, mais simplement, il faut que vous sachiez que lors des premières représentations d'Ernani à la comédie française à Paris, le public était déchaîné. Il y a eu des sifflements, des huées et même des bagarres. Les gens se sont empoignés à tel point qu'il y a eu un mort pour cette bataille littéraire. Alors ce n'est pas une bataille évidemment avec des soldats, une armée, c'est une bataille littéraire, mais qui a quand même causé quelques dégâts. On en reparlera à la fin de la séquence. Très vite, vous allez remarquer en lisant les premières pages que c'est une pièce qui est écrite en alexandrin, c'est-à-dire en verre, des verres de douce syllabe. Vous allez tourner les pages du livre pour vous rendre compte qu'elle est divisée en cinq actes et à l'intérieur de ces actes, vous avez des scènes. Je vous demanderai, par rapport au style, de faire attention au ridicule de certains personnages. C'est une pièce qui semble a priori plutôt tragique, puisqu'il y a des conflits, il y a des tentatives de meurtres, il y a un déchirement des sentiments des personnages. Mais malgré tout, c'est quand même une pièce où on peut sourire, où on peut rire. Donc les personnages ont beau être nobles, aristocrates, il y a un roi, et bien ils se couvrent aussi parfois de ridicule dans leur posture, c'est-à-dire leur façon de se tenir, dans leurs réactions et dans leurs paroles. Je passe à l'histoire. C'est une histoire qui se déroule en Espagne au XVIe siècle, très précisément en 1519. Il y a quatre personnages. Une femme, une jeune femme, une jeune fille, même elle doit avoir à peine 20 ans, qui s'appelle Donia Sol, et trois hommes sont amoureux d'elle. Vous voyez, trois rivaux se disputent le cœur de la belle Donia Sol. Son oncle, pour commencer, qui est très vieux, qui doit avoir peut-être 30 ou 40 ans de plus qu'elle, il s'appelle Ruy Gomez de Silva, et il a obtenu sa main. Donc le mariage va être célébré, quand la pièce commence, le mariage doit être célébré dans quelques mois. Ensuite, deuxième prétendant, deuxième amoureux, c'est le roi d'Espagne lui-même, Carlos, et pour finir, Hernani, qui est donc le héros de la pièce, puisque c'est le nom de la pièce, c'est un jeune homme de 20 ans, et c'est un proscrit. Donc un proscrit, je vous ai mis la définition, c'est une personne qui est bannie, exclue de son pays, souvent pour des raisons politiques, et elle est exclue par le souverain lui-même. Donc Hernani vit quand même en Espagne, mais de manière clandestine dans les montagnes, et Donia Sol est amoureuse d'Hernani. Donc, vous voyez que c'est une tragédie amoureuse, et je vous ai mis ici le titre, le premier titre envisagé par Victor Hugo, il aurait pu appeler sa pièce 3 pour 1. Deuxième aspect important, Hernani est un personnage qui cherche à venger son père. Son père a été décapité par le précédent roi d'Espagne, c'est-à-dire le père de Carlos, et lui-même, Hernani, à la mort de son père, a été banni du royaume d'Espagne. Il a trouvé refuge dans les montagnes, il n'y vit pas tout seul, il réside clandestinement dans ces montagnes, en comparaison d'un certain nombre de proscrits comme lui, c'est-à-dire des opposants politiques, des jeunes hommes qui s'opposent au roi. Voilà, vous allez faire attention dans la pièce, Hernani se qualifie lui-même de brigand, mais il est loin d'être un brigand. Un brigand, c'est un voleur, un criminel, ce qui n'est pas le cas d'Hernani. Hernani, c'est un rebelle politique qui cherche à renverser le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir du roi Carlos. Donc cette pièce de théâtre, c'est l'histoire de la quête d'une vengeance. C'est le moteur de l'histoire, c'est le but que poursuit Hernani, en plus de se marier avec Donia Sol. Et pour finir, je vais vous montrer que c'est aussi un drame historique et politique. Donc au cours de la pièce, précisément à l'acte 4, c'est-à-dire vers la fin de la pièce, le roi Carlos se fait élire empereur d'un empire qui s'appelait le Saint-Empire romain germanique. Alors qu'est-ce que c'est que ce Saint-Empire romain germanique ? C'est un ensemble de territoires très vastes qui s'étendent autour de l'Allemagne, l'Allemagne actuelle. Et donc voilà, il fallait être élu pour devenir l'empereur de cet empire. Le roi Carlos avait d'ailleurs comme concurrent politique le roi de France, qui était François Ier à cette époque-là. Voilà, et donc c'est lui qui est élu et il devient charlequin. C'est un nom assez connu. Alors cet aspect politique et historique, je ne m'attarderai pas dessus et d'ailleurs je ne vous demanderai pas de lire l'acte 4. Pour ceux qui aiment l'histoire, je vous apporte une petite précision sur ce Saint-Empire romain germanique. C'est cet empire-là qu'Adolf Hitler a essayé de reconstituer quand il a érigé le 3e Reich. Reich, ça veut dire empire en allemand. Donc il a essayé de recomposer ce 1er empire. Bien. Vous allez avoir besoin aussi pour lire correctement la pièce d'un petit peu de vocabulaire. Donc je vous ai mis ici quelques mois, pas beaucoup, ou l'hymène, une dague, un pèlerin, le courroux, la clémence et un élixir. Voilà quelques mots qu'il faut connaître. Et puis aussi un peu de vocabulaire sur le théâtre, notamment sur la prise de parole des personnages. Assurez-vous que vous savez ce que c'est qu'une réplique, une tirade, un monologue, un aparté. Et puis l'édite d'Escali, c'est des indications mises en scène qui sont très très nombreuses. Vous allez en lire beaucoup dans cette pièce de théâtre. Je vous ai mis ici une image qui représente les quatre personnages principaux de la pièce. Donc vous avez le couple que forment Donia Sol et Hernani. Hernani a l'air un peu âgé sur l'image, mais en réalité, il est très jeune. Ici, le roi Carlos et dans le médaillon au-dessus qui fait autorité, c'est le vieux d'André Gomez de Silva. Vous remarquez que le décor est un décor d'un palais. Il y a beaucoup de scènes qui se passent dans un palais. En quelques mots, la problématique que j'ai choisie, je vais vous l'expliquer. En quoi ce drame dégage-t-il une formidable énergie ? C'est le mot énergie que vous devez retenir, une formidable énergie romantique. J'espère que vous allez être sensibles au dynamisme de cette pièce de théâtre. C'est une pièce dans laquelle vous allez rencontrer beaucoup de rebondissements, de surprises, de coups de théâtre. Les personnages sont agités par des conflits en tout genre. Ce sont des personnages qui sont impulsifs, fougueux, passionnés. Les hommes, comme cette femme, Donia Sol, qui est un tempérament très passionné, les actes se déroulent dans des lieux différents. C'est une pièce lors de son montage qui a nécessité un certain nombre de décors variés. Quand on est spectateur d'Ernani, on ne s'ennuie absolument pas. Ça bouge, les décors changent, les personnages s'agitent, expriment leurs sentiments avec intensité et violence. Voilà, d'où cette formidable énergie qui se dégage. je vous ai mis une phrase qui pour moi est emblématique de cette pièce de théâtre. Je suis une force qui va. Et c'est Ernani qui prononce cette phrase à l'acte 4 ou l'acte 3. L'acte 3 et voilà, c'est ce qui le caractérise le mieux. C'est en effet une boule d'énergie. Enfin, Ernani comme Victor Hugo. Victor Hugo, quand il a écrit cette pièce de théâtre, il avait 27 ans. Il commençait à être connu et c'est un moment de sa carrière littéraire où il a voulu totalement révolutionner l'art théâtral que l'on pratiquait à cette époque et qu'il trouvait ennuyeux. Donc, c'est pour ça qu'il a insufflé dans sa pièce une énergie folle à son image à lui. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Ciao !